Voici une vidéo pour vous montrer, faire une démonstration pour la construction d'une figure à partir de mesures et aussi pour l'utilisation de l'outil champ texte. La construction ici, je ne vais pas la partir directement avec des outils, mais je vais partir avec la fenêtre algèbre. Je vais créer deux nombres, soit le nombre A, je vais lui donner la valeur de 5, et le nombre B, je vais lui donner la valeur de 7. On voit ici que deux curseurs ont été créés. Donc, je vais aller modifier la valeur de mes curseurs parce que ce sont des longueurs, donc je ne veux pas avoir de nombre négatif. Donc, je vais aller dans les propriétés, curseur, je vais donner minimum de 1 et maximum de 10. Je vais faire la même chose pour le curseur A, minimum de 1 et maximum de 10. Je vais me créer un troisième nombre, je vais l'appeler C, mais en majuscule. Je vais lui donner une valeur d'angle. Donc, je vais écrire 50. Pour avoir le symbole de l'angle, vous voyez ici que j'ai le clavier qui est affiché. C'est dans le deuxième clavier, sur les quatre claviers. Le deuxième clavier, le FX, vous avez en haut à droite le symbole degré pour l'angle. Donc, automatiquement, on nous a créé un curseur ample. Vous voyez que les curseurs sont affichés dans la fenêtre algèbre, mais pas dans la fenêtre graphique. Je pourrais les faire afficher ici, mais vous allez voir que ce n'est pas mon but au départ d'avoir un curseur. Donc, je ne les affiche pas. Je vais maintenant aller dans la fenêtre outils. Je vais me construire un premier segment, mais le segment avec une longueur donnée. Donc, j'ai créé le point et ensuite donné la longueur. La longueur, c'est A. Ensuite, je vais me créer un cercle, mes centres et rayons. Donc, le centre va être A. Mon rayon va être B. On peut revenir à la fenêtre algèbre pour constater ici que si je modifie la valeur de A, le segment va augmenter. La même chose pour B si je modifie la valeur du rayon du cercle. On le voit aussi sur la figure. Maintenant, je vais me créer un angle. Donc, je dois au début cliquer sur le sommet B, sur le centre de l'angle qui est A, et donner la mesure. Donc, c'est la mesure C. J'ai choisi le sens antihoraire. Donc, on voit ici B' comme une rotation du point B. Je vais aller me chercher une droite qui est A, B'. Maintenant, je veux aller chercher l'intersection entre la droite et le cercle. Je vais aller chercher l'outil intersection. Je clique sur le cercle et sur la droite. Je vais créer deux points d'intersection. Donc, le point D et le point E. Celui qui m'intéresse, c'est le point E. Maintenant, je vais effacer ou je vais cacher tous les objets dont je n'ai pas besoin pour garder que mes sommets. Je vais aussi effacer ou cacher le segment. Il me reste à construire le polygone. Je vais afficher ici les mesures des deux côtés qui m'intéressent. On peut constater que ce sont les mesures que j'ai pour mes curseurs. Donc, l'angle. Et A et B. Maintenant, je vais ajouter l'outil champ texte qui est complètement en bas parce que je veux que l'élève inscrive les mesures des deux segments et de l'angle. Donc, la légende ici, le premier, ça va être la mesure de A et B. L'objet lié, c'est A. Ensuite, je veux la mesure de A, E. L'objet lié, c'est B. Et le dernier, la mesure de l'angle A. L'objet lié s'appelle C. Évidemment, vous pouvez ajuster en modifiant le nom des différents objets. Donc, ici, on peut inscrire les valeurs. Et on a la construction de triangles. Alors, le premier, c'est B. Sous-titrage FR ?